Ami Roliste, bonjour ! Je suis sûr que bon nombre d'entre vous, comme moi, êtes des fans des films d'animation Toy Story et que vous vous êtes déjà dit que ce serait génial d'être propulsé dans un monde où les jouets prennent vie. Alors si vous voulez apprendre à jouer dans un tel univers, soyez les bienvenus dans la vidéo JDR Pratique « Comment joue-t-on à Tini ? » Un mot d'abord sur la prononciation. Je prononcerai toujours Tini pour ce jeu de rôle puisqu'il s'agit du nom donné par Nathan, un petit garçon de 5 ans, à son doudou tigre et qu'il s'agit d'un jeu français. Je n'imagine donc pas un petit français appeler sa peluche Tiny. Et après vérification dans la dernière interview de l'auteur par l'équipe de Roliste TV, ce dernier appelle lui aussi son jeu Tini, donc je peux légitimement continuer ainsi. Eh bien en parlant de l'auteur, Tini est un jeu de rôle de Frédéric Dorn édité par JDR Éditions et paru à la toute fin de l'année 2017 après un financement participatif sur Ulule. Dans ce jeu de rôle, vous incarnez des jouets ou éventuellement avec l'accord du MJ des animaux familiers qui ont pour mission de protéger l'enfant auquel ils appartiennent. Pour cela, vous accompagnez votre propriétaire dans ses rêves pour empêcher des créatures insidieuses appelées Achimérides d'effrayer l'enfant et de transformer son rêve en cauchemar. Cette mission est cruciale. Si jamais vous deviez échouer, l'enfant pourrait se réveiller pendant le cauchemar ce qui permettrait à l'Achiméride de pouvoir passer dans le monde réel. Il s'agirait là d'un scénario catastrophe puisque le monstre, dans la réalité, aurait alors l'occasion de se jeter sur l'enfant pour le dévorer. Vous devrez donc agir essentiellement pendant le rêve au cours duquel vous serez doté de tous vos pouvoirs. Il vous faudra enquêter pour parvenir à démasquer l'Achiméride avant qu'il ne parvienne à effrayer l'enfant. Sinon, il ne vous restera plus qu'à intervenir en toute discrétion dans le monde réel pour neutraliser l'Achiméride. Mais là, vos pouvoirs seront considérablement plus limités. Teeny, c'est avant tout un livre de base de 130 pages qui vous présente le système de règles mais également l'univers du jeu, le tout accompagné de deux aventures, Islamourio et l'Indien Nez Jaune, qui vous permettront de commencer immédiatement à jouer. Mais c'est aussi une boîte d'initiation conçue notamment pour jouer avec des enfants dès l'âge de 10 ans. Mais ne vous y trompez pas, c'est le MJ qui décide de l'ambiance qu'il met dans la partie. Si avec des enfants, une ambiance proche de Toy Story et relativement légère est possible, avec des adultes, s'il le souhaite, le MJ peut rendre le jeu également extrêmement sombre puisque, encore une fois, il peut y aller de la survie de l'enfant. La gamme de Teeny comprend également un supplément d'univers, le coffre à jouets, qui présente le centre de commandement des jouets et donne accès à des personnages pré-tirés et bientôt un bestiaire qui, à l'heure où cette vidéo est réalisée, est encore disponible en LED Pledge. Enfin, vous disposez également d'un cadre de campagne supplémentaire, d'une campagne et de plusieurs scénarios, le tout disponible soit au format papier, soit pour une somme très modique au format PDF. Le matériel dont vous aurez besoin pour jouer à Teeny est on ne peut plus classique. Évidemment, des joueurs dont l'un endossera le rôle de MJ et les autres ceux de PJ, du papier et des crayons pour tout le monde, des feuilles de personnages, pré-tirés ou vierges si vous créez les personnages, ces dernières étant disponibles en téléchargement sur le site de JDR Éditions, et des dés de toutes les formes, du D6 au D20 mais sans le D4. Teeny utilise le système de jeu de JDR Éditions appelé système SVS. La particularité de ce système est que les tests reposent sur des lancers de dés variables. Normalement, une action dont l'issue est incertaine sera résolue par un test qui consiste à lancer un D6. Mais l'incompétence du personnage pour le test se traduira par un test avec un lancé de 1 D8 et la taille du D pourra même continuer à augmenter en fonction de l'accumulation des difficultés. Et quel score doit-on obtenir me demanderez-vous ? Eh bien, le test sera réussi si le score obtenu au lancé de dés est inférieur ou égal à une valeur appelée niveau d'action qui reflète en diminuant progressivement l'état de fatigue et de santé du personnage. A Teeny, la difficulté d'une action sera donc d'autant plus grande que le personnage sera fatigué voire blessé, ce qui, somme toute, n'est pas illogique. Pour la suite de la présentation du jeu, nous prendrons l'exemple du pré-tiré éponyme Teeny, le doudou tigre. Au début de ses aventures, Teeny a un niveau d'action de 4. S'il doit réaliser un test pour une compétence qu'il maîtrise, le test sera effectué en lançant un D6. Mais s'il ne maîtrise pas cette compétence, le test devrait être effectué en lançant un D8. S'il maîtrise cette compétence mais que le MJ considère que l'action est plus difficile que la normale, à nouveau, le test se passe au D8. S'il ne maîtrise pas la compétence et que le MJ considère que l'action est plus difficile que la normale, le test se passe alors au D10. Et ainsi de suite, chaque difficulté supplémentaire se traduit par l'augmentation de la taille du D. Dans tous les cas, le test sera réussi si le score obtenu est inférieur ou égal au niveau d'action de la peluche, ici 4. Le test est donc d'autant plus difficile que la taille du D est grande. Et vous comprenez que, normalement, le joueur sait donc en consultant son D si son action réussit ou échoue, ce qui peut lui permettre de prendre une part active à la narration. Évidemment, nous reverrons tout cela au fur et à mesure de la présentation du jeu. Voilà pour cette présentation générale et rapide de Tini, sa gamme et son système de jeu. Je m'arrête ici pour cette vidéo mais la suite viendra très vite et comme nous l'avons fait pour Chroniques Oubliées, nous attaquerons deux fronts, la création de personnages et le système de jeu de manière plus détaillée. Alors, si vous êtes impatient de continuer à apprendre à jouer à Tini, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre possible. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada